Après la ministre des Sports, la maire de Paris s'est à son tour baignée dans la Seine. On verra si les athlètes pourront le faire aussi pendant les JO. Ça va dépendre de la météo. Un projet qui en tout cas aura coûté cher. 1,4 milliard d'euros payés par qui ? Et avec quel héritage au-delà de ce bain matinal particulièrement médiatisé ? Marine Brossard, Olivier Santiqui et Élise Kousmac se sont jetés à eux. C'était une promesse, elle est enfin réalisée. La maire de Paris s'est baignée ce matin dans la Seine. Alors, les épreuves des JO sont-elles assurées ? S'il y a des grosses, grosses pluies en amont de la Seine, par exemple, et que la Seine charrie sur son chemin des bactéries, par exemple, on n'est pas complètement sortis de l'auberge. Pour maintenir la qualité de l'eau, même en cas de forte pluie, la solution repose sur de nouveaux ouvrages. Comme par exemple, plus de 8 km de tunnels souterrains pour acheminer les eaux usées vers ces immenses bassins. Un chantier pharaonique, 300 millions d'euros. Ou encore, ce gigantesque collecteur d'eau pluviale, capable de contenir 20 piscines olympiques, facture 90 millions d'euros, et ce n'est pas tout. On a raccordé les 255 bateaux au réseau de traitement des égouts. Et enfin, en amont de Paris, on a connecté des habitations qui, pour certaines, jusqu'à présent, déversaient encore des eaux usées directement dans la Seine. Au total, 1,4 milliard d'euros de travaux, financés à moitié par l'État et à moitié par les collectivités locales. Mais une fois les jeux terminés, les habitants pourront-ils eux aussi profiter du fleuve ? Trois nouveaux lieux de baignade seront ouverts l'été prochain et d'autres suivront en dehors de la capitale, comme ici, à Champigny-sur-Marne. La zone de baignade, elle, elle est appelée à démarrer ici. Grâce à une station de dépollution pour nettoyer la rivière en amont de la Seine, l'élu espère développer ses berges avec une guinguette, des restaurants, une aubaine pour la commune. Cette baignabilité, c'est effectivement un élément déclencheur à la fois sur le plan touristique, sur l'ensemble des activités. C'est vrai que sans les Jeux olympiques, on n'aurait pas pu enclencher ce mouvement-là. En Ile-de-France, une trentaine d'autres sites pourraient être prochainement ouverts à la baignade. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !